Qu'est-ce que les croyances limitantes et pourquoi elles vous freinent dans le développement de votre activité ? C'est ce dont on vous parle dans la vidéo d'aujourd'hui. Bonjour et bienvenue sur cette chaîne. Si vous ne me connaissez pas, je suis Laure, fondatrice de l'agence Elona. J'accompagne les coachs et les thérapeutes dans leur développement et dans la construction de leur outil de communication pour qu'ils puissent vivre le plus sereinement possible de leur activité. Je vous retrouve donc aujourd'hui pour vous parler de croyances limitantes et pourquoi on a décidé d'aborder ce sujet sur cette chaîne ? Simplement parce qu'en tant qu'indépendant, en tant qu'entrepreneur, vient toujours un moment, le plus souvent lorsqu'on débute, où on va être confronté à un tas de pensées négatives, on va se dévaloriser, on va perdre confiance en soi, perdre confiance en son projet et on ne va simplement pas oser passer à l'action, on ne va pas réussir à se développer comme on le souhaite. Et nous, ce qu'on a remarqué en fait, en accompagnement de différents coachs, différents thérapeutes dans leur communication, dans leur marketing, sur des questions d'offres, c'est qu'au-delà de l'aspect technique, au-delà des compétences, viennent souvent des blocages qui vont être beaucoup plus mentaux et ça va venir d'un état d'esprit négatif et d'un tas de croyances qui sont pour la plupart vraiment très fausses. C'est pourquoi on a décidé de vous faire toute une série de vidéos dédiées aux croyances limitantes, à toutes ces croyances qui reviennent régulièrement lorsqu'on échange avec des coachs, des thérapeutes, des consultants indépendants et à toutes ces peurs qui finalement vous bloquent et vous empêchent de vous épanouir dans votre travail au quotidien ou de développer votre activité comme vous le souhaiteriez. On va aussi utiliser ces vidéos pour vous aider à prendre conscience de l'importance de l'état d'esprit dans votre réussite, de l'impact que peuvent avoir ces croyances négatives sur votre travail, sur votre vie, sur vos émotions, sur comment vous vous sentez, sur votre bien-être général donc. Et utilisez aussi ces vidéos pour vous aider à identifier les croyances qui sont les plus bloquantes pour vous et celles dont vous allez pouvoir essayer de vous débarrasser le plus rapidement possible. Alors l'objectif de la vidéo d'aujourd'hui n'est pas de rentrer dans les détails, on aura l'occasion de le faire plus tard mais seulement de définir ensemble, de poser des bases, qu'est-ce que sont les croyances limitantes, pourquoi vous avez tout intérêt à vous en débarrasser et on pourra déjà identifier certaines des plus répandues, ça vous donnera aussi une idée du programme à venir. On ne verra pas non plus aujourd'hui le comment vous débarrasser de vos croyances limitantes mais sachez qu'on a créé tout un workbook dédié à la question que vous pouvez retrouver sur la boutique, je vous mettrai le lien en barre d'infos et on y a regroupé en fait tous nos meilleurs conseils et tous nos exercices pratiques pour initier un travail de déconstruction et remplacer ces croyances négatives par des croyances beaucoup plus positives et beaucoup plus porteuses. Alors avant toute chose, on peut déjà se demander qu'est-ce qu'une croyance limitante et même qu'est-ce qu'une croyance tout court. En bref, une croyance c'est une idée générale sur quelque chose, sur quelqu'un que vous avez adopté comme étant vrai et qui va avoir des répercussions directes sur vos actions et votre comportement. Et ces croyances, elles influent sur votre vie au quotidien. Elles vous aident à prendre des décisions, à faire des choix et à agir tout simplement. Et le plus souvent, elles le font en fait de façon inconsciente. Et c'est là où est la difficulté, c'est que ces croyances, elles sont tellement ancrées en vous depuis longtemps, parfois depuis toujours, que vous allez vous y référer sans même vous en rendre compte et surtout vous n'allez jamais les remettre en question. Plusieurs études en fait ont déjà été faites sur la question, l'une datant déjà du début des années 2000 par un professeur de la Business Harvard School qui avait montré que plus de 95% de nos émotions, de nos ressentis, de tout ce qui se passe en nous, de nos pensées aussi, sont inconscientes. Ce qui ne laisse plus que 5% à la partie consciente. C'est pour vous dire comme c'est peu. Et en fait, on a tous notre système de croyance qui va façonner la façon dont on va voir la vie et tout ce qui la compose, les autres, l'amour, l'argent, le travail, la mort, et qui finalement va former notre réalité. Parmi toutes vos croyances, vous avez plein de croyances qui vont être positives, qui vont vous être bénéfiques, qui vont vous aider à faire des choix, à identifier le bien du mal, à vous protéger, ne pas mettre la main dans le feu par exemple, qui vont aussi simplement vous tirer vers l'eau si jamais on vous a dit plus jeune que vous étiez, vous avez de très gros dessins, vous avez peut-être encore en vous l'idée que vous savez dessiner, que vous êtes créatif, etc. Et puis vous avez tout un pan de ce système de croyances qui va être négatif avec un tas de croyances qui vont vous plomber, qui vont vous tirer vers le bas, qui vont vous dévaloriser et qui vont vous pourrir la vie tout simplement. Ce sont tous les préjugés, les croyances négatives que vous pouvez avoir sur vous, je suis nue, je suis incapable de faire quoi que ce soit tout seul, mais que vous pouvez aussi avoir sur les autres, X est meilleur que moi, X est une mauvaise personne, et sur toutes les questions de la vie, par exemple le travail, il faut travailler dur pour réussir, il faut, je ne mérite pas ça parce que X a travaillé plus que moi, etc. C'est aussi toutes les phrases qui peuvent commencer par je ne peux pas, je ne suis pas capable de, je ne mérite pas ça, c'est trop compliqué, c'est impossible, etc. Et enfin, ça peut aussi être toutes ces situations récurrentes dans lesquelles vous avez l'habitude de vous retrouver, par exemple, vous avez beau être préparé, dès que vous prenez la parole en public, vous perdez tous vos moyens, ou vous ne savez pas pourquoi, mais vous n'avez que des clients pénibles, ou peut-être que dans votre vie personnelle, vous n'attirez que des relations amicales toxiques. Voilà, il y a plein de situations possibles, et souvent dans ces cas-là, on a tendance à penser qu'il s'agit de chance ou de malchance, ou peut-être que c'est le destin, etc. Alors que finalement, le plus souvent, c'est parce qu'inconsciemment, sans le savoir, vous agissez de telle sorte à attirer ce genre de personnes. Voilà, donc toutes ces croyances vont vraiment venir vous limiter dans les opportunités que vous allez être prêts à saisir, et dans ce en quoi vous vous sentez capable. Maintenant, rapidement, on peut se demander d'où viennent toutes ces croyances, qu'elles soient positives ou négatives. Il y a plusieurs origines possibles, la première étant la société et toutes ces injonctions, la morale, la bienséance, les idées préconçues qu'on peut avoir sur la vie, sur ce qu'est une bonne personne, sur le succès et la réussite, par exemple avoir un CDI, avoir une famille avec des enfants, une grande maison avec assez d'argent pour acheter la piscine, la voiture, etc. Finalement, c'est un peu cette culture capitaliste qui va aussi vous dire que vous ne valez quelque chose que si vous possédez telle ou telle chose. Voilà, culture qui en fait privilégie le avoir par rapport au être, par exemple. Deuxième origine très probable, c'est l'éducation. Que ce soit vos parents, la famille, que ce soit l'école, vous avez peut-être une très mauvaise note en maths au collège, votre professeur vous a dit que vous étiez nul et depuis vous êtes persuadé que les chiffres, ce n'est pas fait pour vous et vous refusez toujours de vous mettre à la comptabilité, à la finance, etc. parce que c'est trop difficile et que vous n'êtes pas bon avec tout ça, par exemple. C'est aussi toutes ces phrases, toutes ces généralités que vous avez pu tirer d'un moment donné. On vous a dit telle chose à tel moment et que vous avez attaché à votre personnalité, à votre identité, comme si ça faisait partie de vous, comme si c'était immuable, alors que finalement, ça peut complètement changer. Troisième origine possible, c'est simplement vos expériences personnelles passées, votre vécu. Parce que vous avez vécu telle ou telle chose une fois, vous êtes persuadé que ça se reproduira toujours de la même façon. Là aussi, c'est souvent un cas isolé dont vous avez fait une généralité. Et enfin, quatrième origine qu'il peut être bon de mentionner, ce sont tout un tas de mécanismes psychologiques qui vont entrer en jeu, ce qu'on peut appeler aussi les biais cognitifs. Alors je pense notamment aux biais de négativité qui va faire que vous allez avoir tendance à être marqués et à retenir plutôt les événements négatifs que les événements positifs. On a aussi le biais de statu quo qui peut expliquer la résistance qu'on a au changement parce que ça veut dire finalement qu'on va avoir tendance à percevoir la nouveauté comme présentant plus de risques que davantage potentiels. Et enfin, on a par exemple le biais de confirmation qui va nous pousser à accorder beaucoup plus de crédit à des informations qui vont aller dans notre sens, dans le sens de nos croyances, plutôt qu'à des informations qui vont venir les contredire et qui voudraient en fait nous demander de revoir notre avis, ce dont on n'a pas du tout envie la plupart du temps. Sans entrer dans le détail de chacune d'entre elles aujourd'hui, je voulais qu'on voit déjà ensemble les croyances limitantes qui reviennent le plus souvent, notamment lorsqu'il s'agit de se lancer à son compte et de créer son entreprise. Alors, la première, qui selon moi est l'une des plus importantes car elle est liée à beaucoup d'autres, c'est la peur du jugement. C'est l'importance que vous allez donner à l'avis des autres, à l'opinion qu'ils peuvent avoir sur tout ce que vous faites, importance disproportionnée, car souvent même plus grande que celle que vous allez donner à votre propre avis, même quand il s'agit de choses qui ne vous concernent que vous. C'est le besoin constant d'approbation, c'est la peur des décevoirs, ce sont tous les « un mec qui va penser machin », « je ne peux pas faire ça, il va se moquer de moi », « je vais être jugé », « qui suis-je pour faire ça ? » etc. Deuxième croyance limitante, ça va être le fameux syndrome de l'imposteur. Ce sont les « je ne suis pas légitime », « qui suis-je pour faire ça ? », « les autres sont meilleurs que moi », « je n'ai rien de nouveau à apporter ». Toutes ces croyances qui vont vous pousser à vous dévaloriser et surtout à vous empêcher d'oser faire certaines choses. Troisième croyance limitante, c'est ce que j'appelle la fausse impuissance, ce sont les « je ne peux pas », « c'est impossible ». Ce sont en fait toutes ces situations où vous allez finalement faire reposer la responsabilité sur des événements extérieurs, vous allez préférer croire que c'est impossible pour ne pas passer à l'action et pour éviter finalement d'avoir à vous poser la question « je ne peux rien faire », « j'y peux rien », c'est plus facile. Quatrième croyance limitante, c'est simplement la comparaison. X a fait ça, Y a réussi ça alors que moi j'ai échoué, machin en fait beaucoup plus que moi, etc., etc. Ça peut créer vraiment un cercle vicieux qui est très 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 négatif. Cinquième croyance, ça va être simplement la peur de l'échec et le rapport que vous allez avoir avec l'erreur. Croyance très fréquente, selon moi en grande partie dû à notre système d'éducation français. Ce sont tous les « si je rate, je suis nul », « si j'échoue, on va se moquer de moi », « je n'ai pas le droit à l'erreur ». Donc finalement vous n'osez même pas, vous n'essayez même pas. Ce sont aussi toutes ces situations dans lesquelles vous allez vous dire « j'essaie une fois, si ça ne marche pas, ce n'est pas grave, j'essaierai autre chose ». Et donc vous n'allez jamais au bout des choses. Comme si finalement, échouer une fois devait forcément signifier d'abandonner et comme si l'échec ne faisait pas partie intégrante du processus d'apprentissage et que ce n'était pas normal d'échouer plusieurs fois peut-être avant de réussir ce qu'on cherche à accomplir. Sixième croyance, ça va être la peur d'être vulnérable, la peur de souffrir, la peur qu'en vous dévoilant, qu'en vous mettant en avant, vous allez être agressé d'une quelconque façon. Et enfin, pour terminer, cette petite liste septième croyance qui est une croyance qu'on voit nous aussi beaucoup au sein de nos coachings, en communication et en marketing. Ça va être simplement la peur de vendre et la croyance par rapport au rapport qu'on pouvait avoir avec l'argent. L'argent c'est sale, l'argent c'est malsain, ça pervertit les gens, je ne peux même pas me faire d'argent sur le dos de mes clients, je ne suis pas fait pour vendre, la vente c'est arnaquer les gens, etc. Et ça aussi c'est un blocage qui peut vraiment vous empêcher de vous développer quand vous avez un business, vous vous en doutez, puisqu'il faut que vous soyez rémunéré pour vivre. Donc il y a tout un travail aussi qui peut être fait à ce niveau-là. Voilà donc pour cette liste, alors on pourrait continuer longtemps, je pourrais encore vous parler du syndrome du sauveur, de la peur du succès, de la question de l'ambition, de l'ego, etc. Mais voilà, ce sera des thématiques qu'on aura l'occasion d'aborder dans les prochaines vidéos, donc n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne si jamais ça vous intéresse et pour qu'on aille approfondir ensemble toutes ces questions-là. Pour terminer, même si c'est assez évident, pourquoi devriez-vous vous débarrasser de toutes ces croyances limitantes ? Simplement parce que, comme leur nom l'indique, elles vous limitent et c'est vraiment dommage. On sous-estime beaucoup trop l'impact négatif que peuvent avoir toutes ces croyances sur notre vie, sur nos relations avec les autres, sur la façon dont on va se sentir, sur nos émotions, sur la façon dont on va appréhender et apprécier le quotidien, que ce soit dans la vie personnelle ou professionnelle. Et elles limitent vraiment aussi notre potentiel à oser faire ce qu'on a envie de faire et à nous exprimer. Ce sont ces croyances qui vont vous faire cogiter pendant des heures dans votre lit le soir, qui vont vous faire rentrer dans un sort de cercle vicieux, de peur, de négativité. Ce sont ces pensées qui vous font perdre confiance en vous, qui vous font douter, qui vous mettent dans des situations inconfortables, qui vous font perdre vos moyens, etc., qui vous stressent aussi au quotidien. Et ce sont aussi des croyances qui ne vous permettent pas d'être vous-même, qui vont vous censurer, vous allez vous auto-censurer. C'est souvent le cas d'ailleurs. On remarque ça dans pas mal, enfin j'ai pas mal des personnes qu'on suit, c'est cette auto-censure, que ce soit pour plaire, que ce soit parce qu'on a l'impression que c'est comme ça qu'il faut faire. C'est vous cacher derrière un masque qui va être atteint, très lourd moralement et physiquement à porter. C'est simplement s'auto-saboter et s'empêcher de vivre la vie dont vous avez vraiment envie. Et c'est vraiment dommage, on n'a qu'une vie. C'est un travail qui fait toute la différence. On le voit, vous le voyez certainement, entre les gens qui selon vous réussissent et ceux qui ont plus de difficultés. L'état d'esprit joue vraiment un rôle très important. C'est un travail qui prend du temps, qui peut être exigeant et qui peut être peut-être parfois douloureux, mais c'est aussi un travail qui est très enrichissant et très libérateur. Je vous le rappelle, on a créé tout un guide pour vous aider à initier ce travail-là. N'hésitez pas, si c'est vraiment des croyances qui vous bloquent, si c'est vraiment un mal-être plus profond, à faire appel à des coaches spécialisées. C'est un métier, ce n'est pas pour rien, vous le savez, très certainement. Et je vous conseille grandement de ne pas prendre cet aspect-là de votre business à la légère. Je finirai juste cette vidéo avec une phrase de Gandhi que je trouve très appropriée qui dit simplement C'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. J'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle aura su vous apporter quelques éléments de réponse. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à la partager à toutes les personnes qui pourraient en avoir l'utilité. N'hésitez pas non plus à nous mettre en commentaire les croyances que vous aimeriez qu'on traite en priorité dans les prochaines vidéos. Je vous invite aussi à nous suivre sur nos réseaux sociaux et sur le blog. Tous les liens sont en barre d'infos et je vous dis prenez grand soin de vous et à très vite pour une prochaine vidéo.